Nous sommes vraiment très présents dans le monde digital pour dire qu'il y a une enquête d'un pasteur et d'un dévoulement. Comment expliquez-vous la présence ? Parce que nous sommes vraiment présents dans les yeux. Les yeux sont des prophéties. Les yeux sont des prophéties. Et la technologie, en soi, c'est une prophétie. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Je pense que nous avons fait des enseignements sur Babylone et la nouvelle technologie mondiale. Qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Réseau, la technologie, en soi, c'est une prophétie. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 13. Donc, bon Dieu, lorsqu'elle fait lever l'Église, la voyait deux témoins. Et deux témoins, ça a bien le pouvoir pour prophétiser pendant 260 jours ou bien 3 ans et demi. Donc, la Bible dit pendant un film prophétisé pendant 3 ans et demi ça. Donc, il faut prendre un coin là pour lapider et décapiter son place publique. Et ce qui est bizarre dans le texte-là, la Bible dit que tout le monde a assisté. Comment est-ce qu'il y a dans la page et que tout le monde a assisté ? Si ce n'est pas réseau social, si ce n'est pas internet. Donc, ça veut dire qu'il y a des capes. En ligne, tout le monde a suivi l'apidation ça. Donc, ça veut dire que tout ça que tu as mis en marche comme technologie, nouvelle technologie, c'est pour mettre en place pour prophétiser ça. Tu vois ? Pour mettre en place pour prophétiser ça. Non seulement, c'est surtout la prophétie, mais aussi le réseau social, c'est un moyen du bon pour nous capables de faire l'évangile pour extension. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, il y a un signe qui est l'avènement du Fils de l'homme. C'est lorsque l'évangile a prêché dans toute croix la terre. Bien sûr que je n'ai pas passé tout le prédicateur qui a parlé dans toute croix la terre. Mais côté internet qu'arrivée, prédication, je n'ai pas privé. Est-ce qu'on est ensemble avec moi ? Donc ça veut dire que... Ah, je n'ai pas ça, tu m'as prêché. Ça veut dire que moi que j'ai dit avant ce profète. Ça veut dire que... Donc, le zoyo, c'est le moyen pour nous faire l'évangile à l'épidoune. Par exemple, nous, quand j'étais en rassemble et la guerre sans moune, nous mettait le programme dans un livre, nous touchait 5000 moune. OK, OK. Tu vois, c'est moi pour nous faciliter... Ce n'est pas qu'ils sont déjà fait comme ça. Bon, c'est pas qu'ils sont en règle, mais c'est qu'ils ont été en règle. C'est le bon Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas le bon Dieu qui l'a fait. Mais le bon Dieu est utilisé pour sauver l'humanité, pour trouver Jésus. Tu vois, nous ne pouvons pas utiliser les réseaux sociaux pour nous faire avancer le bon Dieu. Et je dis, un des vôts puissants, ou un des vôts puissants, pour ne pas utiliser les réseaux sociaux, il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux. Je dis, c'est pas justement, c'est parce que c'est quoi ? à cause de l'internet, donc nous utilisons l'internet pour faire promouvoir le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, donc nous-mêmes, nos haïtiens, nous puissent critiquer créativité au lieu qu'ils n'ont utilisé créativité, donc les coronas, avant coronas, on dit, parlez sur Facebook, vine l'église, les coronas, on dit, parlez sur Facebook, allez sur Facebook, parce que l'église est sur Facebook, là, lui, tu vois, moi, 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 utiliser le réseau social, d'une manière, pour me faire avancer le royaume de Dieu, je dis à ces autres, haïti, capable de connaître le royaume de Dieu, et le message, moi, avancer, toucher national et international, ce n'est pas un chèque au TMD, mais c'est à cause de médias sociaux, moi, moi, utiliser les médias sociaux, pour le message, moi, aller plus loin, et pour toucher plus le monde qui est possible, moi, faire, mettre l'accent sur le réseau social.